Bonjour à tous. Cédric Etienne, je suis médecin infectiologue à l'hôpital de Grasse. Arthur Macca, je suis aussi infectiologue à Grasse. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions et nous vous en remercions. On a sélectionné un certain nombre de questions qu'on a classées par catégories et on va ainsi commencer pour vous répondre sur les questions qui concernent le dépistage. Pour commencer, la première question était quand est-ce que vous allez dépister à grande échelle ? Alors, on espère tous que ça va être très bientôt. Les tests à large échelle sont recommandés par l'OMS et cette stratégie a été aussi adoptée par notre ministère de santé. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'augmenter progressivement le nombre de tests qu'on réalise en France. Donc, on est passé de 4000 tests d'il y a deux semaines à 29 000 tests fin de cette semaine. Dans notre département, mis à part les unités ambulatoires dans les hôpitaux, on a aussi un réseau de laboratoires privés qui sont prêts pour réaliser ces tests. Il y a environ plus que 25 laboratoires de ville qui sont capables de faire ces tests. Il faut quand même, pour en bénéficier, avoir une ordonnance faite par son médecin traitant ou par médecin hospitalier. Et le résultat, il arrive sous 24-48 heures. Ensuite, qui peut se faire dépister quand et comment ? Les personnes qui se font dépister sont avant tout les personnes symptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui présentent un tableau clinique évoquant une infection à coronavirus, c'est-à-dire une infection respiratoire haute. Ça peut être un tableau très variable allant d'une pharyngite, une rhinocinusite, une rhinopharyngite, jusqu'à des infections respiratoires basses type bronchite, pneumonie. Les patients peuvent se faire dépister à l'hôpital et en laboratoire privé de ville. À l'hôpital de Grasse notamment, on s'est tenu aux recommandations nationales qui ont tout d'abord ciblé certaines personnes, à savoir les professionnels de santé, les personnels des établissements publics ou privés, les femmes enceintes et les personnes à risque de complications. Aujourd'hui, la France a pour but d'augmenter sa capacité de dépistage et va très bientôt, comme le disait Arthur, élargir le dépistage aux personnes qui n'entraient pas dans ces catégories. La question suivante était Pensez-vous que l'épidémie de notre région, et plus particulièrement dans le bassin Canouin-Grassois, va être aussi virulente qu'à Paris ou le Grand Est ? Il est vrai que dans notre département des Alpes-Maritimes, malgré la proximité de l'Italie, qui était le premier pays fortement touché en Europe, on est relativement conservé, on est moins touché que les autres départements, notamment la région de Grand Est et l'Île-de-France. Alors, on voit aussi une sorte de, en parallèle, on peut dire qu'en Italie, les régions du Sud qui étaient moins touchées, ils le sont toujours moins touchées jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a toutes les chances, et en plus avec le confinement général qui est arrivé dans notre département, on avait encore le nombre pas si important de cas. Donc, on a toutes les chances, si on respecte le confinement, les mesures barrières qui sont recommandées par le gouvernement, on a toutes les chances d'être moins impactés que les autres départements. Ensuite, combien de temps le confinement risque-t-il encore de durer une fois le pic de l'épidémie atteint ? Alors, c'est une question intéressante, mais difficile à répondre, personne n'a la réponse. Concrètement, nous n'avons pas encore atteint le pic de l'épidémie, et donc il est difficile d'évaluer la durée du confinement. Ce qu'on sait, c'est qu'on pourra évaluer le bénéfice de ce confinement environ 2 à 3 semaines après le début. Donc, concrètement, dans une semaine, on aura déjà un peu des données sur l'efficacité de ce confinement. À ce jour, le Conseil scientifique recommande un confinement jusqu'à fin avril. Il est possible qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, ce confinement soit prolongé. Mais pour l'instant, officiellement, c'est jusqu'au 15 avril, mais probablement que nous irons jusqu'à fin avril. Une autre question concernée la fin du confinement et sur la possibilité de survenir de nouveaux cas après la fin du confinement, donc une nouvelle vague de cas. Alors, ce scénario de deuxième vague de nombre de cas, il existe, il est possible. Il peut être lié à deux facteurs essentiellement, surtout aux personnes qui sont encore infectées au moment de l'évée du confinement. Donc, d'où l'importance de savoir qui est infecté à ce moment-là. Donc, ce qui était aussi dit par Olivier Véran, ministère de la Santé, qui dit qu'il est très important de savoir de faire le dépistage massif avant la fin du confinement. Donc, ça, c'est un des objectifs. Et deuxième objectif et deuxième risque éventuellement pour éviter cette deuxième vague, c'est d'éviter tous les cas importés, tous les cas importés. Donc, encore une fois, le dépistage et l'isolement mis en quarantaine des personnes qui rentraient de l'étranger dans des pays où potentiellement l'épidémie va durer plus longuement qu'en France est très important. Donc, on a ces risques, mais on a aussi les mesures pour essayer d'éviter la deuxième vague de désinfection. Comment peut-on faire la différence entre un gros rhume, une grippe, avec le coronavirus ? Concrètement, c'est très difficile, voire impossible, car les symptômes sont totalement aspécifiques. Comme je vous l'ai dit, ça peut varier d'une infection respiratoire bénigne, haute, jusqu'à la pneumonie, voire le syndrome de détresse respiratoire. Les symptômes qui peuvent être rencontrés dans l'infection à coronavirus, les principaux symptômes sont la toux et la fièvre. Mais il y a d'autres symptômes qui peuvent être présents, comme la diarrhée, des courbatures, et c'est des symptômes qui sont également présents dans une infection grippale. Il y a d'autres symptômes qui sont moins fréquemment rencontrés dans d'autres infections virales, qui sont la gueusie et l'anosmie, c'est-à-dire la perte du goût et la perte d'odorat. Et il semble que ces symptômes soient plus fréquents dans une infection à coronavirus et qui pourraient nous orienter vers un diagnostic. Enfin, le tableau clinique peut être tout à fait atypique chez les personnes âgées avec des chutes, des états confusionnels ou des diarrhées qui sont au premier plan et qui doivent nous alerter sur une potentielle infection à coronavirus. Alors, un animal de compagnie peut-il être porteur de la maladie et est contaminé ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de données qui pourraient affirmer cette hypothèse. Et effectivement, il y avait des cas isolés décrits soit d'un chien à Hong Kong ou d'un chat en Belgique où on a pu détecter le virus par les techniques moléculaires en quantité faible dans la voie respiratoire. Mais il n'y a aucune donnée qui peut permettre de dire que le risque de contamination existe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut répondre qu'il n'y a pas de risque pour contamination de ces animaux de compagnie. Peut-on attraper plusieurs fois le coronavirus ? Alors, quand on parle du coronavirus, moi, je vais cibler le coronavirus, le Covid-19, car il y a d'autres coronavirus saisonniers qui peuvent entraîner des infections respiratoires. Concernant le Covid-19, a priori, non, mais comme on vous l'a dit, on a très peu de données, voire pas du tout. La plupart des personnes qui sont infectées et qui guérissent vont développer des anticorps et vont avoir une immunité contre le virus. Après, la durée de cette immunité est inconnue puisque l'infection est trop récente. On ne sait pas combien de temps les patients qui ont guéri de l'infection vont garder leurs anticorps. Est-ce que ces anticorps seront protecteurs sur un long terme ? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas aussi s'il y aura une saisonnalité du virus qui pourrait potentiellement muter et être responsable de cas secondaires. La question suivante, est-il possible d'être toujours positif au Covid-19 15 jours après avoir été contaminé et en étant en phase de guérison ? Alors, la réponse est oui. On peut voir les charges virales détectables même quelques jours, quelques semaines au fin de l'évolution de la maladie. Ça dépend beaucoup de tableaux cliniques présentés. Donc, les cas graves peuvent avoir des charges virales plus longuement. Les personnes immunodéprimées peuvent avoir aussi, comme avec les autres virus, les charges virales qui sont détectées plus longtemps liées à des déficits immunitaires qui contribuent à l'acclairance virale. D'où aussi la recommandation nationale de, même à la sortie de confinement, donc si la personne n'a plus de symptômes de l'infection, s'il a été confirmé d'être positif, de porter le masque soit 7, soit 14 jours après le fin de confinement. Donc, par contre, cette positivité de charges virales plusieurs jours après le début des symptômes et la fin des symptômes dans la phase de guérison ne prédit pas du tout de contagiosité. Donc, c'est probablement que des petites quantités qui sont encore détectables par les techniques moléculaires qui sont ultra sensibles, mais qui peuvent ne pas être aussi contaminants que dans les phases initiales de la maladie. À partir de combien de jours les symptômes du Covid apparaissent ? Le délai de 14 jours d'attente, mais je crois que les symptômes apparaissent avant les 10 premiers jours. Alors, en effet, la période d'incubation du virus, elle varie entre 2 et 14 jours. Exceptionnellement, elle peut aller au-delà de 14 jours. Et en moyenne, les signes cliniques apparaissent entre le 5e et le 6e jours. Alors, le virus meurt-il aussi quand une personne en décède ? Alors, le virus a sa capacité de rester contaminant, même sur les surfaces. Donc, aussi chez la personne qui en décède, ça dure environ entre quelques heures et quelques jours. Donc, c'est possible que ce risque de contamination, même après le décès d'une personne, est contaminée. D'où il y a ces strictes règles qui sont recommandées pour ces personnes-là. Peut-on être porteur du coronavirus sans le savoir ? Donc, oui, on peut tout à fait être porteur du coronavirus sans le savoir. C'est le propre de la période d'incubation, c'est-à-dire que vous rencontrez le virus et avant de développer des symptômes, le virus se développe au sein de l'être humain. Il y a peu de données sur le début de contagiosité. À ce jour, on considère qu'une personne est potentiellement contagieuse dans les 24 heures précédant les premiers signes cliniques. Et on considère que dans les 24 heures, je pense que c'est bon. Alors, une autre question. Un climat chaud peut-il stopper le virus ? Alors, c'était l'idée, l'hypothèse à laquelle on croyait beaucoup au début de l'épidémie, vu que l'épidémie a commencé dans l'hémisphère nord, donc où il y a l'hiver. Mais là, au fur et à mesure, on constate qu'il y a beaucoup de pays de climat tropical, comme Brésil, Philippines, Malaisie, Australie, où on voit aussi la croissance des cas de façon exponentielle. Donc, probablement, le climat ne protège pas contre la propagation du virus. À quel moment dois-je m'inquiéter si mon état ne s'améliore pas ? Concrètement, la durée des symptômes, elle est variable. Elle peut être courte, voire durée plusieurs jours. De même, le tableau clinique peut être peu symptomatique, voire développer une infection sévère, voire très sévère. Concrètement, il faut s'inquiéter. À partir du moment où vous avez des difficultés respiratoires et vous êtes essoufflé, là, il faut reconsulter votre médecin traitant ou, si ce n'est pas possible, de consulter aux urgences ou appeler le 15. Alors, une question sur les risques liés à la maladie Covid-19. Pour les malades guéris, est-ce que des séquelles persistent ? Alors, aujourd'hui, on est quand même au tout début de la pandémie. Donc, c'est encore difficile d'avoir des données fiables sur les séquelles puisque l'épidémie ne dure que depuis 2-3 mois. Donc, il y a quand même quelques suppositions, notamment concernant les conséquences des séquelles psychologiques, c'est-à-dire qu'on peut subir d'un stress post-traumatique si on est touché par une forme grave de la maladie. Il y a aussi des conséquences potentielles de séjour en réanimation. Il y a des hypothèses sur la survénue éventuelle de fibroses pulmonaires, mais on n'a pas non plus de récule sur la persistance de ces signes. Les malades cas sévères qui développent une fibrose après la pneumonie ont-ils comme espérance de vie avec ces séquelles pulmonaires 5 ans au maximum ? Alors, il n'y a absolument aucune donnée sur l'espérance de vie des patients qui présentent une infection sévère. On a trop peu de recul sur l'épidémie actuelle. Certains développent des formes faiblement symptomatiques qui n'ont aucune séquelle. D'autres développent des séquelles potentiellement sur des formes sévères. La fibrose pulmonaire peut être une des séquelles liées à l'inflammation engendrée par l'infection. Mais à ce jour, c'est impossible de dire que les personnes qui développent une fibrose pulmonaire auront au maximum 5 ans d'espérance de vie. Une autre question, on voit depuis quelques jours des enfants décédés, notamment dans les pays comme Iran, USA, Ecuador et Corée du Sud du Covid-19. Les enfants n'étaient-ils pas censés être moins touchés ? Alors, les données actuelles montrent quand même que les enfants sont moins exposés au risque de formes graves de décès au Covid-19. Selon les données de la plus grande étude épidémiologique de Chine, montre que les enfants de moins de 10 ans, il n'y a aucun décès recensé dans ce groupe-là. À partir de 11 ans et jusqu'à l'âge de 40 ans, le risque de décès dans cette cohorte est très faible. Il est de 0,2 %, c'est environ une personne sur 500, sur les personnes bien sûr diagnostiquées. Alors, le risque augmente avec l'âge. Mais effectivement, les cas des personnes très jeunes, des jeunes adultes sont beaucoup plus médiatisés, donc on entend beaucoup plus parler. Mais en réalité, le risque est beaucoup moins important que, par exemple, les personnes âgées au-delà de l'âge de 4-20 ans. Le risque peut aller jusqu'à 20%. Donc, c'est quand même 100 fois plus que les enfants et les jeunes adultes. Quel est le risque du coronavirus sur une femme enceinte ? Quel est le risque pour le foetus ? Encore une fois, très peu de données. Le peu de données qu'on a proviennent de Chine. Elles sont plutôt rassurantes, mais il faut rester prudent, car par analogie à des précédentes infections comme le Stras coronavirus ou le MERS coronavirus, les données montraient qu'il pouvait y avoir un sur-risque de complications, voire de décès. Sur les seules données actuelles qui proviennent de Chine, deux publications chinoises de faibles effectifs. C'est essentiellement deux fois neuf femmes enceintes qui ont été publiées. Donc, des femmes enceintes en troisième trimestre de grossesse qui ont une infection à coronavirus. Les données sont rassurantes, c'est-à-dire qu'il y a peu de détresse respiratoire, de tableaux d'infection sévère et les enfants sont nés en bonne santé. Par contre, comme toute infection chez une femme enceinte, il y a potentiellement un risque de menace d'accouchement prématuré. Et donc, c'est pour ça que toute femme suspecte doit être dépistée et surveillée de près. La question sur le traitement. Alors, est-ce que vous allez enfin mettre en place le protocole du Dr Raoult ? Qu'on va combiner avec une autre question. Quel traitement est utilisé pour soigner les malades du Covid-19 ? Est-ce le même protocole de soins qu'au CHU Pasteur et à l'IHU de Marseille ? Chloroquine plus Antibio. Donc ça, c'est une question qui est très, très importante. Il faut vraiment que la population comprenne une chose, c'est qu'il n'y a aucune donnée scientifique de qualité qui montre l'efficacité de tel ou tel traitement. Il n'y a aucune recommandation sur l'instauration d'un traitement qui montrerait l'efficacité d'une guérison de l'infection à Coronavirus. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec nos malades. Donc, le protocole du professeur Raoult est une étude qui est fait à l'IHU et qui n'est absolument pas recommandée de manière officielle, notamment par notre société savante, la SPIF, la Société de Pathologie Infectieuse de la langue française, pour qu'elle soit systématisée dans tous les établissements de santé. Il y a un essai, l'objectif, l'objectif de la prise en charge thérapeutique de l'infection à Coronavirus, c'est de pouvoir prouver l'efficacité de tel ou tel traitement. Et c'est pour ça qu'a été mis en place au niveau européen une étude qui s'appelle l'étude Discovery qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité de différentes thérapeutiques, dont l'hydroxychloroquine, le plaque-inil, qui est utilisé dans le traitement du protocole du professeur Raoult. Cet essai a pour objectif d'être une étude comparative et de pouvoir évaluer en temps réel, avec l'épidémie actuelle, le bénéfice ou non de tel ou tel traitement. Concernant le choix de l'Hôpital de Grasse, nous nous sommes concertés avec les différents acteurs de la prise en charge des patients infectés par le Coronavirus. Et nous avons décidé de statuer sur une proposition selon les faibles données de la littérature qui est de nous aligner sur une proposition de plaque-inil uniquement. car c'est le seul traitement pour lequel il y a très peu de données qui reviennent de Chine. D'ailleurs, ces données sont totalement discordantes selon les études. On n'a pas la prétention de dire que ce traitement marche. L'objectif est de le proposer aux patients qui sont hospitalisés, car c'est la recommandation nationale qui est proposée. A ce jour, il n'y a aucune recommandation nationale pour traiter les patients qui ne présentent pas de formes sévères et qui ne sont pas hospitalisés. Donc, après information du patient qui est hospitalisé dans le lit, discussion du bénéfice-risque, parce que ce traitement, le plaque-inil, l'hydroxychloroquine, a potentiellement des effets secondaires. Donc, en évaluant le bénéfice et le risque, et sous surveillance rapprochée, nous allons proposer et nous proposons à nos patients ce traitement s'ils le sont d'accord. Une autre question thérapeutique, plutôt en prévention. A-t-on des indications que les personnes sous PrEP, c'est la prophylaxie préexposition pour les personnes exposées au VIH, qui consiste à prise d'anti-rétroviraux pour éviter justement d'être contaminées par le VIH, puisse être infectée par le SRAS-CoV-2. Donc, est-ce que ce traitement peut marcher ? Puisque ce traitement est déjà très répondu, ne pourrait-on pas savoir très rapidement si ce traitement est efficace en prévention du coronavirus ? Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, certains des antirétroviraux sont placés dans les études thérapeutiques, et c'est le cas pour l'opinavir, en association avec l'étonavir. Donc, ça fait partie de l'étude que mon collègue a dit, l'étude de Discovery, on va comparer son efficacité de traitement de l'infection. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes molécules, ce sont des antirétroviraux, mais de l'autre famille, que l'APREP, donc Truvada ou c'est un générique. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune donnée là-dessus que ça pourrait marcher. On a, pour notre connaissance, il n'y a aucune étude qui porte là-dessus. Donc, pour le monde, la réponse est non. Ce n'est pas prouvé que ça marche en prévention. Donc là, c'est plutôt une question institutionnelle. Avec 45 lits de créés plus 8 lits en réanimation, selon mon dernier chiffre communiqué, pour 578 000 grassois sur plus de 60 communes, pensez-vous vraiment être prêts à faire face au coronavirus ? Alors, en tout cas, on fait notre maximum pour être prêts. Ça fait plusieurs semaines qu'on se prépare à recevoir une vague de patients. L'établissement a mis en place des unités dédiées, que ça soit de dépistage ou de zones tampons pour les patients qui sont hospitalisés en attente de la confirmation du diagnostic, et d'unités dédiées pour l'hospitalisation de patients confirmés coronavirus. On a une capacité sur l'établissement actuellement de 45 lits avec la pédiatrie inclue. Cette capacité peut aller jusqu'à 60 lits si besoin. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas le seul établissement du bassin Cannes Grasse, qu'il y a également les hôpitaux périphériques Cannes-Antibes, le CHU de Nice et les établissements privés, car il ne faut pas les oublier. Et eux aussi se sont préparés à recevoir potentiellement des patients et pourront tout à fait désengorger les établissements COVID identifiés de première ligne en cas de surcharge de ces établissements. Concluant deux cas, déjà hospitalisés sur Grasse, la RS ne communique pas sur le sujet, sûrement pour éviter la psychose, mais les Grasseois qui se promènent encore doivent prendre conscience que rester chez eux est la seule solution pour se protéger et vous. Alors, en ce qui concerne l'hôpital à Grasse, il y a jusqu'à présent eu 15 patients hospitalisés. C'est relativement peu, même comparativement à Nice où au jour d'aujourd'hui, c'est environ une centaine de patients. Donc, mais il y a aussi des patients qui sont sortis et qui sont diagnostiqués positifs et qui n'ont pas de critères d'hospitalisation, donc qui restent chez eux. Donc, les cas confirmés, il y en a beaucoup plus. Donc, le message restait chez soi et il reste tout à fait valable. C'est la façon très efficace de lutter contre la propagation de l'épidémie. Voilà, cher internaute, nous allons finaliser ce direct. Merci à tous pour vos questions. J'espère qu'on a en tout cas réussi à répondre à vos attentes. Vous l'avez bien compris, on a peu de données, beaucoup de questions. Et c'est avec l'évolution de l'épidémie qu'on pourra au fur et à mesure répondre davantage à toutes ces questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.